Dans la chaleur des vieilles pierres périgourdines, une mélodie ronde et folk. Son auteur, vous le reconnaissez sans doute, Tibbs. Il y a un an tout juste, il se confrontait au public des Zéniths, à faire se lever jusqu'à 12 000 personnes sur son tube largement diffusé. Un départ dans la vie artistique dû à une fan, Louane, qui lui confie les premières parties de sa tournée. C'était assez dur au début parce qu'on est tout seul avec sa guitare, on est tout seul avec sa grosse caisse, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais en fait finalement c'est la même chose que de jouer devant 5 personnes. Maintenant je préfère même jouer devant beaucoup de monde que pas beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde, on ne pense pas au regard des gens, on pense juste à faire plaisir et à donner le meilleur, c'est tout. Aujourd'hui il continue à prendre des trains entre Paris, les studios, Bordeaux son lieu de vie et son cocon périgourdin, toujours à gratter et composer à la moindre occasion. J'ai toujours été le mec qui chantait au collège, au lycée, tout ça, et moi j'imaginais vraiment, oui, exactement ça. Même si ça ne marche pas en truc de même, je ferais toujours ça, je ferais toujours de la musique et je proposerais toujours mes chansons aux gens. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet les plus belles... Deux ans après, on n'est pas bien là. Tips écrit son avenir avec son prochain single, Ultra Fédérateur, au nom évocateur. La nation s'embrasse... Plus je rencontre deux personnes et plus je suis inspiré, ça c'est sûr. Parce que j'écris en regardant les gens, j'écris en écoutant les gens, et puis j'aime beaucoup aller voir des concerts, par exemple, j'aime beaucoup aussi qu'on me donne des conseils. Son premier tube écrit à 15 ans, Tips en a aujourd'hui 23. L'expérience en plus, il nous confie sa plus belle résolution. 2017 Livre son rêve